Bonjour Fabrice Jordan, bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur les portes du Tao. Alors aujourd'hui je vous avais dit dans la vidéo précédente que ce serait un sujet un petit peu polémique en fait. Et pourquoi ? Parce que le titre c'est Marketing et Spiritualité. Donc mon but dans cette vidéo c'est pas du tout de faire une promotion du marketing, ce qui serait d'ailleurs assez drôle. Mais c'est qu'on puisse réfléchir ensemble sur différents facteurs auxquels la plupart du temps on réfléchit pas quand on fait des jugements de valeurs beaucoup trop tôt sur un sujet quelconque d'ailleurs. Parce qu'il n'y a aucun moyen à ce moment là d'apporter une réponse un peu nuancée, un peu complexe, un peu réfléchie sur un sujet. Vous voyez il y a certaines personnes quand vous dites Marketing et Spiritualité sont déjà au bord de la crise d'épilepsie. Et puis avant de défaillir elles s'en vont. Donc incapable d'écouter le moindre argument. Donc j'espère que ce ne sera pas votre cas ici. Et pourquoi j'en discute ? Parce que si vous voulez ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Au fond la question c'est est-ce qu'un système, peu importe lequel, qui nécessite des ressources aujourd'hui peut se passer de marketing. Et ça ouvre à un certain nombre de questions parce que est-ce qu'on peut ne pas faire de marketing entre guillemets. Pour ça il faudrait définir un petit peu ce que c'est. Est-ce que les gens qui croient ne pas en faire en n'en font pas ? Vous voyez c'est des questions de ce type là. Est-ce que quand on en fait comment on en fait ? Enfin voilà ça fait beaucoup de questions. Et je pense qu'il faut essayer de comprendre aussi le marketing dans un... Où est sa place si vous voulez dans un cycle global de création. Parce que en fait personne ne se lève un matin en disant Ah bah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Ah je vais faire du marketing. C'est cool je me réjouis. Non pas du tout. Le marketing est au service de quelque chose. Et en fait ce n'est qu'une toute petite partie d'un puzzle. Alors ça peut être une partie qui est importante. Mais honnêtement elle n'est pas plus ou moins importante qu'une autre partie du cycle de création. Alors c'est déjà la première chose que je voulais dire. C'est que selon moi ce qu'on appelle marketing. C'est-à-dire si on le traduit autrement. C'est la manière de faire connaître une valeur qu'on a à disposition. Et qui peut être utile à certaines personnes. Eh bien cette manière de faire connaître les choses fait partie d'un cycle créatif global. Parce que si vous n'avez aucune valeur à promouvoir derrière. Ou à faire connaître simplement. Si vous ne croyez en rien. Si vous n'avez pas produit quelque chose en amont. Pas travaillé quelque chose en amont. Bah ça ne sert à rien évidemment de faire du marketing. Ça n'a même aucun sens. Parce que vous allez promouvoir ou faire connaître une coquille vide. Donc vous voyez déjà le marketing doit être au service. C'est déjà une première chose. Puis la deuxième c'est qu'il doit être au service de quelque chose qui a du corps. Qui a du poids. Qui a de la valeur en soi. Et dont évidemment on croit profondément. Parce que sinon on ne va pas promouvoir quelque chose. La deuxième chose c'est que. Peu importe la valeur qu'on donne à la chose qu'on fait ou qu'on produit. Ou à la chose qu'on a mise en place. Je ne sais pas. Et bien on doit toujours laisser en bout de course le choix aux gens de dire oui ou non. Et c'est ça qui différencie un marketing j'allais dire traditionnel ou simple. D'une sorte de prosélytisme. On essaye de convaincre les gens que ça c'est nettement meilleur que ça etc. Et donc il y a une certaine manière de se placer autour du marketing. Voilà donc on va essayer de regarder ça en dézoomant beaucoup. Je ne sais pas si ça fera l'objet d'une ou deux vidéos. Parce que le sujet est très vaste. Puis je peux imaginer qu'il va aussi comment dire soulever un certain nombre de questions. Ce qui serait normal. Mais déjà j'aimerais juste vous montrer une chose au travers d'un cycle créatif. À quel moment le marketing intervient. Et pour ça j'utilise le modèle qu'on appelle des sept étoiles. C'est-à-dire le modèle de la grande ours. Vous savez qu'aujourd'hui la grande ours dans le taoïsme c'est quelque chose d'extrêmement connu. Il y a beaucoup de références dans les méthodologies taoïstes à la grande ours. Ça peut être un mouvement de tai chi qui s'appelle les sept étoiles par exemple. Ça peut être une méditation où on visualise la grande ours etc. Mais ça peut être aussi la question de tous ces grands symboles qui sont en fait des archétypes de l'humanité. C'est de savoir comment on peut aussi les utiliser en dézoomant. Pour en faire quelque chose qui est valable partout et en tout temps. Un peu comme le yin et le yang. Où la dualité dans le monde dans lequel on vit est valable partout et en tout temps. et dans toutes les échelles aussi de grandeur qu'on veut regarder. Donc si on prend le yin et le yang par exemple pour vous donner un exemple. Tout a un début. Tout a une acmé si on veut bien. Dans l'acmé se situe un retournement qui était déjà prévu au départ. Et dans le retournement ensuite il y a l'involution des choses. Qui prépare la prochaine explosion de vie ou l'avènement du nouveau cycle à venir. Donc ça c'est le pattern de fond. C'est un peu l'archétype derrière le yin et le yang. Avec ce génie des deux points compris dans le maximum d'expression d'un des deux termes. Au sommet du yang la germe du yin. Au sommet du yin le germe du yang etc. Et c'est vrai que cette manière de montrer le yin et le yang est extrêmement pertinente. Au sommet de mon inspiration je suis obligé de préparer mon expire. A la fin de mon expire je suis obligé de préparer mon inspire. Et si je décide qu'il y en a un des deux qui n'est pas bon. Et que je me déclare par exemple contre l'expiration. Ben deux minutes après ou dix minutes après je suis mort. Donc je ne peux pas prendre cette position pour qu'elle soit crédible en fait. Voilà il y a un deuxième modèle très couramment utilisé. Justement c'est les sept étoiles. Alors je vais vous la dessiner comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. D'accord ? Donc c'est la grande ours, la louche. Avec l'étoile une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On va utiliser des couleurs pour que vous compreniez mieux. La première, je ne sais pas si ça va se voir. Mais en fait un petit peu peut-être, je ne sais pas. La première de cette étoile est une étoile qu'on appelle blanche. Pourquoi ? Parce que ça correspond, vous voyez le blanc dans les couleurs additives et l'intersection de toutes les couleurs en fait. Donc le blanc ne peut que donner. Et c'est pour ça par exemple que dans le désert on s'habille en blanc parce que ça réfléchit la lumière. Et donc à quoi correspond l'étoile une dans un grand cycle créatif ? C'est au premier germe d'idées qui arrive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient vers nous parce que comme le blanc ne peut que donner, c'est un petit peu un équivalent du ciel, si vous voulez, ou du tien dans les trigrammes, les trois yang, qui ne peut qu'avoir une énergie qui est centripète. Donc c'est la première idée qui nous vient. La deuxième étoile, justement, elle est noire dans la manière qu'on a de la décrire parce que le noir ne peut qu'absorber. Donc en fait, dans un cycle créatif, c'est au milieu de l'ensemble des idées que le ciel nous donne, laquelle on va absorber et prendre en nous pour commencer un travail de maturation. Vous voyez, par exemple, vous voulez écrire un livre, vous avez peut-être huit idées de thématiques différentes pour votre bouquin. À un moment donné, vous en choisissez une. Donc l'étoile 1, c'est les huit idées qui arrivent vers vous et l'étoile 2, c'est l'idée que vous piquez pour développer, en fait. L'étoile 3 et 4, c'est des étoiles, je les marque volontiers en vert comme ça ou en deux verts différents. C'est deux, c'est des étoiles qu'on appelle vertes, alors couleur jade, couleur vert, peu importe. Dans un cycle créatif, un certain nombre d'idées vous tourne autour. L'étoile 2, vous prenez quelque chose en vous. À partir du moment où vous avez l'idée de faire quelque chose, par exemple, admettons que vous voulez créer une pièce de théâtre, vous avez choisi la thématique sur le deuxième temps de la créatif. À partir de, admettons, vous voulez tourner un théâtre sur les personnes handicapées, vous allez devoir choisir un casting. Il faut des gens pour tourner dans votre pièce. Ça correspond à l'étoile 3, qui est la partie de la créativité qui va vers l'extérieur. C'est-à-dire, on va regarder les catalogues d'acteurs qui pourraient jouer tel ou tel rôle, etc. Donc, c'est un mouvement créatif qui va vers l'extérieur pour prendre, si vous êtes dans une recette de cuisine, par exemple, des ingrédients. Choisir de la farine, du sucre, etc. Ce sucre-là plutôt que celui-ci, etc. L'étoile 4, c'est la manière de ramener ces choses vers vous. Par exemple, il ne suffit pas de vouloir du sucre ou de vouloir tel ou tel acteur. Vous êtes capable de le convaincre de venir dans votre pièce ou pas ? Il faut des arguments. Pourquoi il viendrait jouer chez vous plutôt qu'ailleurs ? Est-ce que vous le payez suffisamment ? Est-ce que l'exposition de la pièce sera suffisamment intéressante pour lui ou pour elle pour qu'elle choisisse de venir chez vous ? Voilà. C'est la réunion du casting. Alors, ça peut être vos ingrédients de cuisine. Par exemple, vous voulez une courgette, vous en avez dans votre frigo ? Ou bien, il faut aller au magasin ? Est-ce que vous avez six courgettes, vous prenez laquelle ? Le sucre, pareil, etc. Donc, c'est deux... Vous voyez, on a première idée, celle qu'on choisit, puis ensuite, comment on va détailler le plan de ce qu'on va faire en prenant les bons ingrédients, etc. Et est-ce qu'on va être assez convaincant pour avoir ce qu'on veut ou déployer l'énergie suffisante pour que les bons ingrédients soient réunis ? Ça, c'est l'étoile 4. Une fois qu'on arrive à l'étoile 5, c'est comment on va faire notre pièce. C'est-à-dire, admettons que vous avez tout le casting de votre pièce, maintenant, vous rentrez en création. C'est-à-dire, ça, c'est la terre, en fait. C'est le mouvement de métabolisation des choses, de mise en place des choses, de création, de nouvelles choses qui vont émerger. Et donc, c'est les répétitions, c'est la manière dont les acteurs s'entendent entre eux, c'est les nouvelles idées, éventuellement, qui vont être apportées. Enfin, voilà, c'est comment vous montez votre mayonnaise. Est-ce que la mayonnaise, elle prend ou elle ne prend pas ? Ça, c'est l'étoile 5. Alors, vous voyez, il y a plein de gens, par exemple, qui ont beaucoup d'idées, mais il y en a qui n'arrivent pas à les sélectionner. Ou alors, ils ont une bonne idée, mais ils n'arrivent pas à réunir les gens, ça bloque au niveau des étoiles 3 et 4. Ou il y en a qui ont tout pour bien faire et qui n'arrivent pas à métaboliser ou monter leur mayonnaise. Ça, c'était l'étoile 5. L'étoile 6, j'ai peut-être ici, hop. C'est une étoile, alors, elle n'est pas dessinée comme ça dans les étoiles traditionnelles, mais moi, je la mets en orange, parce qu'en fait, elle est entre le jaune et le rouge ici. Et donc, si ça va être, une fois que vous avez finalisé l'étoile 5, c'est-à-dire que votre produit est prêt, votre pièce est terminée, votre recette a cuit dans le four, par exemple, il va falloir le montrer aux yeux du monde. Et pour ça, il faut se préparer à savoir comment vous allez faire. Il faut sortir le gâteau du fou, il faut prendre les bons gants, il faut amener au bon endroit, il faut couper les tranches comme vous voulez, etc. Et ça, pour la pièce, c'est maintenant, à partir de maintenant, quel théâtre on va aller voir, où est-ce qu'on va essayer de faire notre tournée. Évidemment, ça s'est fait un petit peu en amont, mais globalement, ça va être la préparation, la visibilité de ce que vous avez produit. Et donc, et le 7, qui est un pur rouge ici, si vous voyez beaucoup la différence, je vais peut-être le mettre comme ça, ce sera plus clair. Voilà. C'est un rouge complet. Eh bien, c'est le moment où la pièce devient visible vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire que le moment où le processus créatif devient visible, et pourquoi c'est extrêmement important d'arriver là, parce que figurez-vous que, ici, on a quelqu'un qui va voir ce qu'on produit et qui va nous donner un feedback ici pour pouvoir revenir au début d'un site créatif. Par exemple, vous faites une pièce de théâtre, eh bien, au moment où vous allez la montrer, elle aura du succès ou elle n'aura pas de succès. Vous aurez des bonnes critiques ou vous aurez des mauvaises critiques. Suivant l'accueil de votre disque, de votre recette de cuisine, de votre pièce de théâtre, vous allez être obligés soit de vous dire « Waouh, c'était super ce que j'ai fait, je continue sur la lancée », ce qui est un peu un risque du succès parfois, c'est de ne pas trop se renouveler parce qu'on a peur, ou alors « C'était pas terrible, donc il faut que je change un certain nombre d'éléments, par exemple choisir une autre thématique ici, etc. » Et dans ce cas-là, ça vous donnait un input, vous voyez, qui fait que les cycles créatifs peuvent continuer. Et c'est ça le but, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement taoïste dans la gestion des cycles. Donc, tout ça pour vous dire que, quand on parle de marketing, d'abord, il faut avoir produit de la valeur en amont parce que si vous n'avez pas, ici, sur ces cinq premières étapes, produit quelque chose qui a beaucoup de valeur, ou en tout cas une valeur, bien sûr, qui est toujours subjective, mais si ça, ça n'a pas été fait et si toutes les étapes n'ont pas été accomplies, si j'ose dire, évidemment que ça n'a aucun sens de faire du marketing qui va intervenir à ce moment-là. Parce que le marketing, le but, c'est de faire le lien entre la valeur que vous avez produite et l'extérieur. Donc, globalement, le marketing, il correspondrait à ces deux éléments-là. Et vous voyez qu'en ce sens-là, si on le prend comme ça, le marketing, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est obligatoire pour faire le lien entre la valeur qui a été produite et les gens qui vont le recevoir. Sinon, vous vous arrêtez là et d'une certaine manière, vous bloquez vous-même la possibilité de continuer les cycles. Alors, voilà. En fait, on pourrait dire aussi que le marketing, vu comme ça, c'est du lien entre ce que vous produisez, est la personne susceptible de recevoir ou d'être intéressée, de vibrer à l'unisson avec la valeur que vous avez produite. Alors, la question maintenant, c'est ça. Pour moi, si vous voulez, en soi, le marketing n'est ni bon ni mauvais. La question, c'est de savoir comment on le fait. Un, pour qu'il soit efficace. Deux, pour qu'il soit éthique. Évidemment, c'est là les deux questions qui se posent après. Mais, ça vaut la peine de bien réfléchir au marketing parce qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent en disant « Moi, je n'en fais pas, je suis pur. Je suis très pur. » Et donc, sous-entendu, je juge de très haut les gens qui se permettent d'en faire. Eh bien, ne détrompez-vous. En fait, d'abord, les principes du marketing, c'est-à-dire le principe du fait de faire connaître quelque chose de soi qui a de la valeur et qu'on aimerait voir reconnu, c'est, en fait, utiliser tout le temps entre les êtres humains comme transaction humaine depuis la nuit des temps. Personne ne va se présenter sous un mauvais jour face à l'extérieur, d'habitude. C'est très rare. Sauf en situation de crise. Et si la question, c'est de savoir « Est-ce qu'on utilise des biais cognitifs pour le faire ? » La réponse, c'est évidemment oui. Tout le monde, que vous fassiez du marketing ou pas. Si vous lisez un peu des études sur les biais cognitifs ou que vous regardez un peu ce que disent les scientifiques sur les biais cognitifs, eh bien, tout le monde les utilise dans la vie quotidienne, que vous fassiez du marketing ou que vous n'en fassiez pas. Et c'est pour ça que, comme les biais cognitifs sont par défaut des angles morts de notre cognition, si vous voulez, c'est des angles morts, mais en même temps, c'est aussi des courts-circuits qui nous font gagner du temps dans une forme d'heuristique en rapport au monde, en fait. Parce que si on devait tout analyser à chaque fois de A à Z, on n'arrivera pas à vivre dans le monde normal. En fait, ce lien-là, il s'établit très souvent, évidemment, en passant au travers de biais cognitifs qu'on ne peut pas éviter. Tous les gens, les spécialistes des biais cognitifs, vous le diront, les neuropsychologues, etc. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir des émissions qui n'ont rien à voir ni avec ça, ni avec le marketing. Mais si vous regardez juste les biais cognitifs en eux-mêmes, on ne peut pas ne pas avoir de biais cognitifs ni ne pas s'en servir pour les autres parce que c'est tellement fondamental pour notre rapidité de rapport avec le monde que le cerveau n'est pas du tout prêt à s'en passer, en fait. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est de dire, bon, ok, on a compris que le marketing est ici. En soi, personnellement, ce que j'en tire, c'est que ce n'est pas ni bon ni mauvais. D'ailleurs, ça me fait toujours rire, je veux dire, quand les non-duels, les gens qui se battent pour la non-dualité viennent dire le marketing, c'est mal, en fait, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la toile de fond complètement duelle d'une telle vision chez quelqu'un dont le discours est d'être non-duel. Ça n'a aucun sens, en fait. Donc, on est en train de nouveau de séparer le monde en bien et pas bien. Et la question du marketing, c'est ni bien ni mauvais, si vous voulez, en soi, intrinsèquement, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va le faire de manière alignée avec nos valeurs et de manière éthique ou pas. Je précise aussi que quand on fait quelque chose dans un cycle créatif, c'est impossible d'être parfait du premier coup. Alors, après, il y a des manières de le faire qui sont plus ou moins réfléchies, on va dire. Ça dépend beaucoup de votre personnalité. Vous voyez, moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai besoin de faire plusieurs cycles pour comprendre et tant que j'ai pas fait le cycle plusieurs fois, parce que je suis un kinesthésique, j'ai besoin de me sentir, de me cogner, d'avoir des feedbacks réels derrière pour me dire attention, là, on doit réorienter ça parce que sinon, ça devient contre-productif aussi. Donc, je n'ai pas peur de me tromper. Je m'en excuse d'ailleurs s'il y a des gens qui ont été par exemple confrontés à un certain nombre de messages marketing qui semblaient non alignés avec nos valeurs. Je suis complètement désolé, mais en même temps, dans ma manière de faire, pourtant, on est une équipe ici, on a l'habitude plutôt de tester directement et puis d'ajuster dans un deuxième temps, alors assez rapidement. Là, on s'était donné environ un an pour, par exemple, sur une des méthodes qu'on utilise pour faire connaître les abonnements, pour réajuster le cas échéant. Ce qui a été fait, on a commencé en juin l'année dernière, en juin de cette année, après avoir plusieurs boucles, on a pu prendre des inputs suffisamment pour se dire qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qui est aligné avec nos valeurs ? Qu'est-ce qu'on doit changer ? Parce que, évidemment, quand on mandate une entreprise, on n'est pas des spécialistes de ça, on mandate aussi une culture qui n'est pas forcément la nôtre et puis le temps qu'on voit quelle est cette culture, comment ça se passe, qu'on la confronte aux valeurs de ce qu'on veut nous promouvoir, il faut un peu de temps, malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà, je suis vraiment désolé si parmi vous, certains ont pu être exposés à un marketing qui ne leur plaît pas. Mais sachez que toute l'équipe de Ming Shan on travaille pour ajuster ça, pour qu'à la fin, ça soit fluide. Et vous voyez, si je dézoome un petit peu sur une période, sur le moment, ça peut être gênant, mais si je me réfère à une période de 5 ans, par exemple, ou de 10 ans, on va dire dans 10 ans, la première année aura été un peu chaotique. Mais si les 9 ans derrière sont positifs, stables, cohérentes, je suis désolé, ça valait la peine quand même selon mon point de vue de quelqu'un qui doit diriger une structure comme ça. Voilà, donc juste aussi pour que vous compreniez comment nous, on se place par rapport à ça, j'ai besoin d'inputs qui soient des vrais inputs, on les écoute, on répond aux gens quand c'est le cas et on essayait d'aligner, mais l'idée générale, c'est que c'est comme un méridien, la méthodologie de créative doit être fluide et ici, par exemple, où on a tout le processus créatif, ça pourrait correspondre à ce qui se passe dans la structure au moment donné où on met en place les choses. Si les gens chez nous ne font pas leur job, on bloque la structure créative au stade 3 ou 4, au 5 par exemple. Donc, toutes les pièces du puzzle, y compris l'imprimante ici qui va faire les flyers à la fin sont importantes et la personne responsable de l'imprimante qui ne fait pas forcément du marketing mais qui se situe ici quand on fait les flyers par exemple ou qu'on veut les disposer je ne sais pas dans le restaurant ou ailleurs, elle est aussi importante que tout le reste parce que s'il y a un des éléments, c'est comme une courroie, c'est comme ces roues dentées en courroie, s'il y a une seule de ces roues qui se déconnectent des autres, vous allez voir des mécanismes qui fonctionnent, la puissance de la vitalité si vous voulez de la créative n'est plus transmise au reste de la chaîne. Donc, voilà comment il faut imaginer ce marketing et comme je vous l'ai dit, pour moi, il est relativement indispensable aujourd'hui surtout dans la période 9 qui est liée au feu, donc qui est liée au rouge, qui est liée à ces deux étapes, les enjeux des 20 prochaines années si vous voulez vivre correctement et avoir une forme d'abondance autour de vous et créer des cercles vertueux, il va falloir oser se montrer, oser se mettre en avant un petit peu sans prendre plus de place que nécessaire mais pas moins non plus et oser habiter ces étoiles 6-7 qui sont des étoiles liées, en tout cas la 7 est clairement liée à une émission vers l'extérieur et c'est ça aussi s'adapter à la temporalité des 20 prochaines années. Et je répète, dans une temporalité de 20 ans, eh bien la période la plus importante c'est les 5 premières années de cette temporalité. Donc en réalité pour beaucoup d'entre nous, la visibilité dont parle le marketing elle est en train de se jouer entre maintenant et on va dire 2030. Après, il y aura moins de force là-dessus et on devra déjà se positionner un tout petit peu autrement. Ok ? Donc, je pense que je vais arrêter cette première vidéo-là et puis ensuite on fera une deuxième vidéo marketing 2 pour la suite pour discuter ensemble de se demander qu'est-ce qui est mis à l'oeuvre dans le marketing, quels sont les biais cognitifs qui sont faits, est-ce que c'est compatible ces biais cognitifs ou ce marketing avec la spiritualité puisque c'est un des thèmes qu'on peut questionner complètement légitimement et on verra ça plus tôt je pense dans la prochaine vidéo. Ce que j'aimerais déjà c'est que vous puissiez remettre ce qu'on appelle marketing, qu'on pourrait appeler le lien entre la valeur produite dans un système jusqu'à aux personnes susceptibles de bénéficier de cette valeur, de remettre ça dans un contexte global qui le rend compréhensible surtout si pour produire cette valeur-là vous avez besoin d'un système de je ne sais pas 10, 12, 15 personnes à votre service pour produire ça qu'ils doivent évidemment vivre de ça aussi sinon le système de cercles vertueux s'arrête parce que s'il marche la valeur est produite la valeur arrive ici les gens se cultivent et cette valeur continue à se propager parce que les gens qu'on aura reçu vont changer et se retrouver aussi eux dans des cercles vertueux. Maintenant pour finir cette vidéo posez-vous une question que je me suis moi aussi posée j'ai été pendant le Covid notamment soumis comme tout le monde à cette période à une avalanche de marketing sur les réseaux sociaux et à beaucoup de programmes en ligne qui ont commencé à émerger alors c'était déjà le cas un tout petit peu avant mais ça a vraiment explosé pendant le Covid et j'avais un préavis ou des a priori négatifs là-dessus en fait comme tout le monde dans le marketing si vous m'aviez dit il y a 6 ans est-ce que tu vas faire du marketing j'aurais dit non je préfère sauter d'un pont bon ben je remets ça complètement en question aujourd'hui parce qu'après la question que je me suis posée c'était ça c'est que à un moment donné j'ai été tellement bombardé que j'ai décidé de suivre un ou deux de ces cours alors que j'ai choisi personne ne m'a forcé à les prendre j'ai choisi avec mon libre arbitre apparent et figurez-vous que j'ai été extraordinairement content des programmes que j'ai choisi et je vous assure qu'une fois qu'on est dans le programme c'est-à-dire une fois qu'on est dans la valeur qui a été produite ici au bout de quelques heures quelques jours quelques semaines honnêtement si la valeur qui a été produite est vraiment consistante on ne se demande plus une seule seconde comment on a rencontré cette valeur le fait que quelqu'un nous ait envoyé d'email pour qu'à la fin on y soit sensible ou qu'au dixième ou onzième on se dise mais ça m'intéresse en fait ce truc au fond en fait ça n'a plus aucune importance pour autant que vous n'ayez pas le sentiment d'avoir été roulé sur la valeur intrinsèque en fait et donc du coup je me suis dit mais en fait c'est vrai que cette manière d'imaginer un marketing mauvais, méchant, diabolique mais franchement c'est un petit peu infantile aussi pour tout dire y compris je le dis à moi moi-même j'entends c'est-à-dire que il fallait ça pour que personnellement déjà je passe un certain nombre d'écueils personnels ou de préavis négatifs personnels sur le marketing mais derrière j'ai compris que la personne qui produisait ça ou les personnes qui produisaient leurs valeurs n'étaient pas malhonnêtes du tout en fait et si c'est le cas dans ce cas-là je ne peux que remercier ce marketing parce que sinon je n'aurais jamais pu rentrer dans ces programmes à part ça j'étais soumis au marketing avant depuis très très longtemps quand vous allez dans une librairie les livres les 10 livres best-sellers qui sont à droite ou à gauche quand vous rentrez dans une librairie et bien c'est du marketing vous allez être beaucoup plus soumis à ces 10 bouquins qui sont déjà un succès qu'à tous les autres qui sont dans les étagères donc on est tous soumis à ça et la question c'est peut-être de se calmer par rapport à ça sachant qu'on a toujours le choix 1. de ne pas suivre 2. de se désabonner des newsletters il y a ça normalement en dessous de n'importe quel mail et donc si on dit les montagnes redeviennent des montagnes on se dit ah bah tiens c'est du marketing puis qu'on est neutre émotionnellement par rapport à ça et bien justement là on va pouvoir faire preuve de discernement et choisir de se dire tiens c'est marrant je vois ça voilà c'est un constat neutre est-ce que ça m'intéresse est-ce que ça ne m'intéresse pas et puis si ça m'intéresse peut-être profitons de cette opportunité ou alors non j'ai déjà fait un programme similaire j'y vais pas voilà donc ça c'est cette première vidéo pour déjà remettre juste le marketing dans un grand site créatif en utilisant une vision taoïste alors je vous dis c'est la la mienne c'est une vision un peu moderne des 7 étoiles ou de la grande ours mais je vous assure qu'il y a énormément de maîtres en Chine qui vous diraient exactement la même chose ils ont aucun problème aujourd'hui je vois sur WeChat par exemple quel réseau social utilisé en Chine la plupart des temples ou la plupart des maîtres aujourd'hui sont en marketing direct si j'ose dire sur les réseaux sociaux sur WeChat et vous pouvez prendre plein de cours en ligne des cours qui étaient réservés avant à des trucs qui se faisaient évidemment soit en secret soit à l'intérieur des temples et aujourd'hui tout le monde utilise ça tout le monde donc il n'y a pas cette chose en Chine où on a définitivement classé argent est égal anti-spirituel non pour eux l'abondance ou le fait de pouvoir générer une forme d'abondance est de la vitalité en réalité et donc ça nous fait du bien d'un point de vue culturel aussi de remettre en question il ne s'agit pas de tout prendre bien entendu mais juste de se re-questionner c'est ça notre problème des fois on ne se re-questionne plus sur ces sujets là et le deuxième c'est de se dire ils sont formidablement créatifs parce qu'ils utilisent les outils comme des outils neutres et comme ils sont là alors ils n'étaient pas là il y a 20-30 ans ils n'utilisaient pas bien entendu maintenant ils sont là on utilise c'est tout c'est aussi simple que ça en fait voilà c'est tout